Bonsoir! Allô! Bonsoir tout le monde! Ici Louisanne, live! En direct, mercredi soir, 20h, nous sommes, je crois, à la septième semaine de Pose-toi. Alors, nous avons un thème extraordinaire cette semaine, un thème qui a amené énormément de partage, intéressant, donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Donc, on continue de compléter ce programme Pose-toi et, bien, les semaines filent et les thèmes s'enfilent et c'est vraiment extraordinaire. Alors, bienvenue! Allô! Allô tout le monde! Vous vous connectez. Alors, j'attendais, je vais aller voir qui est là. Alors, donc, je ne peux pas défiler par en bas, mais je peux défiler par en haut, c'est étrange. Donc, bien, bonsoir tout le monde! Là, je vois Louis, Julie, Yvonne est là. Bonsoir Yvonne, Nicole, Nina, Isabelle, Chantal, Stéphanie. Alors, coucou tout le monde et bienvenue avec moi ce soir. Jacqueline est là aussi, Nancy, Diane, Renée. Ah, c'est vrai! Merci Renée! Il me semblait que j'étais un petit peu mélangée. Donc, on est à la semaine 8. Alors, merci, merci Renée. Diane, Pauline, Andréanne, Ginette, Hélène. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde! Bienvenue! Je vais aller prendre de vos nouvelles bientôt, voir comment vous allez. Alors, je sens, moi, que les énergies sont un petit peu plus douces que dans la semaine dernière, où on avait quand même deux grands courants énergétiques extrêmement puissants, qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Donc, bon, ma mère est là! Coucou, maman! Diane, Odette est là, Mélodie aussi. Alors, bonsoir, bonsoir, Sonia, bonsoir. Alors, nous sommes dans notre thème de la huitième semaine, qui est l'énergie vitale. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été partagés sur la page, sur qu'est-ce que c'était pour vous l'énergie vitale, comment vous la ressentiez, comment vous vous sentiez vivant. On a eu beaucoup aussi de partages sur est-ce que je me sens vraiment vivante? Est-ce que je ne vivote pas ma vie? Ou est-ce que je ne survis pas ma vie? Est-ce que la vie se fait vibrante dans ma vie? Il y a eu beaucoup d'échanges sur ça, sur la page de Pose-toi cette semaine. Alors, les gens continuent de se connecter. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, c'est sûr qu'un thème comme l'énergie vitale, ça fait bouger des choses. J'étais très heureuse quand j'ai testé, grâce à la kiné, ce thème-là, parce que c'était un thème qui nous permettait de venir réveiller quelque chose en nous et de venir l'activer. La lumière s'est activée, je ne sais pas si vous me voyez plus clair, mais moi je me vois plus clair. Donc, c'était un thème qui venait partir comme quelque chose à l'intérieur de nous. Beaucoup des thèmes nous ont amenés à visiter nos croyances, nos émotions, notre façon d'aborder la vie, si vous voulez. Tandis que ce soir, plutôt cette semaine, avec le thème de l'énergie vitale, on rentre dans un autre champ complètement, un autre champ qui peut être extrêmement soutenant et je dirais même essentiel à connaître. Et par hasard, par hasard, c'était mon thème avec ma gang de kinésiologie holistique en fin de semaine. Donc, vous voyez, les choses s'enlignent parfaitement, sans même qu'on force. Alors, Myriam de Bruxelles, bonsoir, il doit être tard chez toi. Chez Yvan aussi, il est tard. Chantal est là. Allô, Pascal, Tami, Sonia. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à ces braves de l'Europe et de l'Aile de la Réunion qui se lèvent ou qui ne dorment pas, tout simplement. Je ne sais trop. Alors, mais bienvenue parmi nous. Sinon, bien, allô, un beau coucou à toutes les gens qui m'écoutent en rediffusion parce qu'il y a presque le double de gens qui arrivent en rediffusion après ça dans le reste de la semaine. Donc, c'est le temps de partager mon live sur vos réseaux afin que tout le monde puisse entendre parler de c'est quoi pour vrai l'énergie vitale et comment on s'en occupe. Parce que l'énergie vitale, on doit s'en occuper. Si on ne s'en occupe pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané, je dirais, dans notre monde. Parce qu'on a un monde qui est stressant, un monde qui va vite, un monde où est-ce que s'occuper de soi, ce n'est pas la priorité. Alors, on marche beaucoup plus sur nos batteries, je dirais, d'urgence dans notre monde que sur notre énergie vitale. On marche sur l'énergie de nos surrénales qui sont habituellement, presque pour tout le monde, aplombaires raides, excusez l'expression. Et quand les surrénales ne se peuvent plus, elles sécrètent énormément de cortisol qui est l'hormone du stress. Et l'hormone du stress, c'est-à-dire le cortisol, est le contraire de l'énergie vitale. Le cortisol nous donne l'illusion d'avoir de l'énergie. Et ce n'est pas la même chose. Donc, on ira voir peut-être un peu la différence ce soir entre la vraie énergie vitale et le cortisol qui nous donne l'illusion, comme le café. Quand on se lève le matin et qu'on n'est pas sûr qu'on a de l'énergie pour faire notre journée, on se prend deux, trois cafés, on a l'illusion qu'on a l'énergie, mais ce n'est pas de la vraie énergie. C'est les surrénales qui, boum, ça nous donne une espèce de boost, mais de fausse énergie qui, dans le fond, nous met encore plus dans le rouge. On pourrait dire comme ça. Dans le fond, quand on fonctionne dans notre vie sur le cortisol, on est dans le rouge. Donc, on est à l'antithèse de l'énergie vitale. Donc, alors, je vais vous demander, en ce début de live, comment va votre énergie vitale? Avez-vous l'impression que vous êtes dans la vraie énergie vitale, c'est-à-dire vraiment dans votre feu sacré qui s'expand? Et si oui, bien, faites-moi des cœurs. Et si vous avez l'impression que vous êtes dans le cortisol, c'est-à-dire dans l'hormone du stress sécrétée par les surrénales, faites-moi des petits bonhommes jaunes, bouche bée comme ça. Et je vais faire un petit sondage parmi vous de où vous vous ressentez présentement. Vous ressentez-vous dans votre énergie vitale ou vous ressentez-vous dans le cortisol, qui est l'hormone du stress sécrétée par les surrénales? Alors, OK, je vois beaucoup plus de bonhommes jaunes que de cœurs. Un petit cœur de temps en temps, beaucoup de bouche bée. Donc, je crois qu'on a beaucoup de personnes qui sont sur les surrénales dans le coton. Alors, oui, OK. OK, bon, bien, je pense que dans les proportions, ça reste que c'est extrêmement supérieur. Les gens qui croient qu'ils sont dans leur cortisol, donc dans l'hormone du stress, que dans les gens qui sont vraiment dans leur énergie vitale. Isabelle me dit, c'est exactement là que je suis, je fonctionne sur mes surrénales. Pas l'idéal. Daniel, elle doit être dans, je pense qu'elle est dans le rouge. Il y a quelqu'un qui nous donne une petite recette. Rose nous donne une petite recette pour les surrénales. Je vais vous expliquer le conflit des surrénales. Et vous allez comprendre. André-Anne, en amélioration avec le soleil du Pérou. Bien, vous, on a toujours la belle André-Anne du Pérou avec nous. Super bienvenue, André-Anne. Pascal me dit, je suis à la recherche de cette énergie vitale depuis trop d'années. C'est en train de changer toutefois. Je le sens. Bravo, bravo. Oui, le soleil va nous aider. C'est ça, ça dépend des moments de la journée. Un tiers vital, deux tiers surrénales, me dit Daisy. Joël sur le pilote automatique. Donc, ça ressemble à ça. Je vous dirais que la vraie, profonde énergie vitale, très, très, très peu d'entre nous connaissons ça. C'est rare. Alors, on peut avoir de l'énergie, une bonne journée, on peut être contente d'être heureux, on peut sentir qu'on est joyeux dans notre cœur, qu'on a des idées, qu'on a envie de faire des affaires. Ça ne veut pas dire qu'on est dans notre énergie vitale. Si on est dans notre vraie, vraie énergie vitale que je vais vous décrire ce soir, on n'a même pas besoin de se poser la question de comment on sent. On est en feu, mais on est dans un feu qui est tranquille et puissant et pas dans une espèce de feu qui se consomme comme le feu des surrénales. Donc, Doris me dit dans le cortisol avec une pneumonie. Bon, ma belle Doris, ce n'est pas évident. Nicole, oui, épinette noire, je viens d'en parler. C'est vraiment l'huile essentielle. Oui, le soleil, la nature du sud, ça aide. Oui, ça aide à avoir de l'énergie tout court. Mais pour avoir de l'énergie, pour être en... Je change ma phrase. Quand on vit mu, donc propulsé par notre vraie énergie vitale, il peut faire n'importe quelle température dehors, ça ne change rien. Et c'est là qu'on n'a pas vraiment d'enseignement sur ça, beaucoup dans notre monde moderne. Beaucoup en Inde, on enseigne ça. Beaucoup en Asie, on enseigne ça. La vraie énergie vitale est connue dans ces parties du monde. Ici, la vraie énergie vitale, on ne connaît à peu près pas ça. On a une petite idée de c'est quoi, mais est-ce qu'on s'en occupe pour vrai? Ça, c'est une autre chose. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde qui se sont connectés. On est rendu, bon, 100 en ligne. Donc, ça continue de se connecter. Donc, je vous dis un beau bonsoir à tout le monde. Je suis dans mon sujet de l'énergie vitale. L'énergie vitale nous amène la vraie. La vraie. Pas la fausse et surénale. La vraie énergie vitale fait qu'on se sent comme si on était propulsé par un dedans. Et ça prend toutes sortes de conditions pour que la vraie énergie vitale se déploie. Et c'est ça qu'on va regarder ce soir. Quelles sont les conditions pour que cette vraie énergie vitale se déploie vraiment en totalité dans votre être? On est entouré d'énergie vitale qu'on ignore. Nous sommes des ignorants. J'aime autant vous le dire. Nous sommes des ignorants. Comme je vous dis, surtout dans cette partie du monde. Et nous sommes entourés d'une énergie vitale extraordinaire qui est là, qui est accessible, qu'on n'a qu'à respirer, qui s'appelle le prana. Mais le prana, dans notre monde occidental, on n'en entend pas parler. C'est un peu bizarre. On ne le voit pas. Puis ici, ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Mais le prana, ça existe. On peut le voir très bien au lever du soleil le matin. On peut le voir au coucher du soleil. C'est des particules de lumière qu'on peut travailler en inspirant profondément en conscience. Et ça, c'est un apport d'énergie vitale qui nous vient de l'extérieur. Voyez-vous? Ça, c'est une source d'énergie vitale. L'autre source d'énergie vitale vient du fait d'être ancrée ou non sur la terre. Et je vous l'ai dit plein, 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 plein de fois. Pour moi, un ancrage, ce n'est pas, ce n'est pas genre faire descendre des grandes racines rouges dans la terre. Ça, pour moi, ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est comme si ça nous fixe et ça nous limite. Ce qui est beaucoup mieux pour s'ancrer, c'est de demander à l'énergie de la terre de venir nous soutenir. Là, on est dans de l'énergie vitale. On a l'énergie de la terre qui vient nous soutenir. Alors, on peut dire, je demande à Gaïa, la mère terre. Je demande à la terre, ma mère, mon ami, de venir soutenir mon corps physique par son énergie. Ça, c'est de l'énergie vitale. Donc, on a le prana. Quelqu'un, j'ai lu ici que prana dans l'air pur, oui. Mais le prana est beaucoup plus fort dans l'air pur. Mais le prana est vraiment en lien aussi avec le soleil. Donc, lever du soleil, coucher du soleil, ça aide. Oui, la Yurveda, etc., etc. Donc, ça, c'est de l'énergie vitale extérieure. Mais la vraie, vraie énergie vitale dort à l'intérieur de nous. Nous sommes les porteurs d'une énergie, d'une puissance telle qu'on ne peut même pas l'imaginer. L'énergie qu'on ressent dans une bonne journée n'a rien même à voir avec un vrai rayonnement de la vraie énergie vitale. La vraie énergie vitale circule dans nos circuits énergétiques. C'est-à-dire, elle circule dans notre colonne vertébrale à travers laquelle monte un canal qui s'appelle le chouchoumna. Dans le chouchoumna, c'est des noms qui viennent de l'Inde. Il y a la Kundalini qui monte. Wow! Ça, c'est de l'énergie vitale. Mais la montée de Kundalini ou la Kundalini qui monte n'arrive pas comme ça, genre parce qu'on est fin. C'est un travail de conscience. Je le dis souvent, venir se connecter à qui nous sommes vraiment demande de l'engagement, demande du temps. C'est pas qu'on fait ça, qu'on n'a plus rien à faire. S'occuper de son énergie vitale, de sa Kundalini, de ses méridiens, de ses chakras qui sont nos centres énergétiques et de nos corps d'énergie qui sont notre bulle énergétique. C'est essentiel de s'en occuper pour être en contact avec la vraie énergie vitale. Pas juste j'ai de l'énergie parce qu'il fait beau. Parce que la vraie, vraie, vraie énergie vitale, quand vous vous y connectez, vous arrêtez presque de vieillir. Voyez-vous à quel point c'est puissant, le corps va se mettre à se régénérer. Notre corps est fait pour se régénérer automatiquement. Notre corps pourrait vivre des centaines d'années si on savait le mode d'emploi. Mais nous, on mange tout croche. On vit tout croche. On gère nos émotions tout croche. On gère nos relations tout croche. Je ne vous blâme pas, je vous fais juste vous dire que c'est le mode de notre société. Et parce qu'on est dans cette espèce de course contre la montre, du faire au lieu de l'être, ça nous amène définitivement dans une déconnexion de tous les enseignements millénaires extrêmement puissants qu'il y a sur Terre qui viennent nous donner les trucs pour vraiment manifester cette énergie vitale extrêmement puissante qui vit à l'intérieur de nous. Moi, quand je l'ai ressenti, cette énergie vitale-là, peut-être dix fois dans ma vie, la ressentir pour vrai, c'est comme si j'étais une turbine électronique, électromagnétique. J'étais là, il n'y a rien qui me fatiguait. Mais je n'ai pas connu ça souvent, 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 parce que j'ai encore, comme vous, beaucoup de choses à installer, beaucoup de choses à intégrer dans ma vie, dans le quotidien. Et ce n'est pas évident dans le monde dans lequel on vit d'intégrer ça. Ce n'est pas évident. Donc, elle est là, l'énergie vitale. Elle est dormante à l'intérieur de vous. Elle sommeille. Des fois, elle se réveille un petit peu, mais habituellement, ce n'est pas long. Elle redescend. Et vous avez l'illusion d'avoir de l'énergie, mais vous n'avez pas la vraie, vraie, vraie énergie vitale. L'énergie vitale, elle est comprimée. Elle est comprimée par nos structures de pensée rigides, par nos croyances limitées. Puis là, revoyez dans votre tête les thèmes des derniers lives. On a fait beaucoup de chemins de débroussaillage à ce point-ci. Et je trouve ça vraiment extrêmement tripatif que l'énergie vitale soit sortie à la huitième semaine. Parce que le huit, c'est le chiffre de l'infini. Et cette énergie vitale auquel on a accès est infinie. Et ça arrive très bien dans notre processus de pose-toi que de commencer à se dire, OK, je commence à prendre soin plus de moi. Je m'occupe de moi. J'apprends à me déposer. J'apprends à changer ma façon de voir le monde. Je change mes comportements. Et tout ça, c'est des pas verts plus d'énergie vitale. Parce que c'est ça qui limite l'énergie vitale. Les pensées répétitives, le monde du mental et de l'égo. Le « je veux gagner », le « je veux prouver ». Le « je veux qu'on me voit », « je veux qu'on me m'aime à tout prix ». Je veux être au service des autres. Je suis dans mon sauveur. Je mange tout croque. Je ne respire pas beaucoup profondément. Je respire en surface ici. Parce que je suis pressée. Moi, je n'ai pas le temps de respirer. Et on mange ce que vous savez qu'on mange. Donc, ça donne ce que ça donne. Donc, pour venir doucement contacter l'énergie vitale dans notre vie, il y a des pratiques à installer. Il y a des changements à installer. Il y a une forme de discipline à installer. Moi, le mot « discipline », je n'aime pas ça. Moi, je suis une anti-discipline. Je suis une « go with the flow ». Mais pour prendre soin de notre corps physique, « go with the flow » n'est pas suffisant. Et c'est important d'installer une pratique. Et je vais vous parler de cette pratique-là. Quand on parle d'énergie vitale, on parle de Kundalini, on parle de corps d'énergie, on parle de chakra, on parle du hara. Le hara qui est juste en dessous du nombril. Les Chinois appellent cette zone-là le « dan tian ». Le « dan tian », c'est la poche dans laquelle le « chi » se trouve. Le « chi », ça, c'est l'énergie vitale. Alors, quand on fait du « tai chi » et qu'on fait du « chi kong », on s'occupe de notre énergie vitale. Alors, dès qu'il y a le mot « chi », en quelque part, vous savez que vous êtes en lien avec votre énergie vitale. Donc, cette poche-là, le « dan tian », qu'on appelle en Inde le hara, est en dessous du nombril. Et ça, c'est vraiment une poche d'énergie vitale qu'il faut bâtir, 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 bâtir. Puis, quand elle est pleine, là, elle peut se diffuser dans le corps. Et c'est pour ça que dans les sociétés asiatiques, puis je vais inclure l'Inde, on pratique ces arts de santé et d'énergie qu'on appelle le « tai chi », le « chi kong », mais qu'on appelle aussi le « yoga », qu'on appelle le « prana », « yama prana ». Vous vous souvenez, tantôt, j'ai parlé du « prana », cette énergie de lumière qu'on respire. Alors, ça, c'est ça, l'énergie vitale. Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, des choses extraordinaires en lien avec l'énergie vitale. J'ai enseigné le « tai chi » à la société de « tai chi taoïste » il y a de cela 30 ans. Et j'ai pratiqué le « tai chi » pendant plusieurs années et j'ai baigné dans le monde du « tai chi » pendant au moins 10 ans. Et j'ai connu des êtres extraordinaires qui savaient maîtriser l'art du « chi » par des pratiques de « chi kong » ancestrales d'une extrême puissance. Et ce que j'ai vu, de mes yeux vus, parce que c'est trippant qu'on soit à la semaine 8 et vous allez comprendre, c'est, je vais vous le décrire. Alors, dans des ateliers de « chi kong » donnés par des moines qui venaient de monastères en Chine directement, enseignés ici au Québec l'art du « chi kong », j'ai vu des moines et des femmes aussi, parce qu'il y a autant de femmes moines taoïstes que d'hommes, puis ils peuvent se marier. Donc, il y avait énormément de gens. Dans un atelier, on était plus que 200. Et j'ai vu des gens debout, fixes. Les deux bras, je vais me reculer, les bras comme ça, mais plus ouverts. Les bras ouverts comme ça. Je vais me lever, puis on voyait leur ventre. Puis là, je vais le mimer. On voyait leur ventre, puis ils se mettaient en méditation, puis on voyait leur ventre. Et leur ventre bougeait tout seul. Parce que le « chi » se promenait, il était libre, le « chi » s'était rempli de « chi ». Le « chi » bougeait, pas un muscle du corps de ces personnes bougeait. Et leur ventre bougeait très, très, très rapidement, parce que le courant d'énergie vitale était parti. Et quand ce courant-là part, les organes se régénèrent, tous les chakras s'ouvrent, tous les méridiens s'activent. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'énergie vitale. Ça n'a rien à voir avec notre... J'ai de l'énergie ce matin. On est dans quelque chose de fondamental. Et nous avons tous la capacité et la possibilité d'éveiller cette énergie vitale par des pratiques très précises. C'est à nous de l'installer dans notre vie. Jacqueline me dit « Les disciplines, c'est épuisant ». Ben oui, mais c'est épuisant quand on commence à les faire. Et quand on les a installés, ça nous donne tellement d'énergie. Nicole Bordelot, que vous connaissez probablement, qui est une prof de yoga très connue ici au Québec, qui a écrit beaucoup de livres, était très malade. Je pense qu'elle faisait, je pense, la fibromyalgie ou même quelque chose de plus grave que ça. Une dégénérescence quelconque, en tout cas. Elle était très faible. Elle était à peine capable de se lever. Et elle s'est dit « Je vais me mettre au yoga ». Et elle devait se lever de force, avec tout son courage, se rendre à son cours de yoga. Elle faisait son yoga, elle revenait chez elle et elle n'avait la force que de se coucher pour le reste de la journée. Et le lendemain matin, elle retournait au yoga. Et elle a développé une pratique qui a fini par guérir son corps totalement. Et elle est encore là, extrêmement rayonnante, à faire rayonner ses enseignements. Et ça fait la différence. Alors, la discipline, c'est pas genre négatif. Dans notre société, on voit ça comme négatif. On n'aime pas avoir d'engagement parce qu'on est déjà surchargé. Mais là, je vous parle d'engagement envers vous-même. C'est pas la même chose. Ah, c'est ça. Merci Isabelle. C'est une hépatite C qu'elle avait, Nicole Bordelot. Donc, elle était KO, KO, KO. Et elle s'est complètement remontée grâce à la pratique du yoga. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est pas possible. C'est quelque chose qu'il faut partir. Donc, moi, dans cette pratique du tai chi, bien, j'ai vu des choses comme ça extraordinaires. Ils ont même ouvert un centre de santé grâce à l'art du tai chi, où il y avait même des médecins qui venaient travailler. Et ça faisait vraiment comme des choses extraordinaires. C'est tellement beau, cette histoire-là, parce que c'est un moine, justement, un taoïste chinois, qui, lui, était très malade. Ses parents sont venus le porter au monastère et ont donné comme leur enfant au monastère en disant, bien, il est malade, mais je sais que vous, vous allez pouvoir lui enseigner des trucs qu'il va le remettre en santé. Il avait fait le vœu que s'il guérissait, il viendrait en Amérique enseigner le tai chi. Et c'est comme ça que le tai chi taoïste, son nom, c'était maître Moilin Shin, qui était un moine chinois. Moilin Shin est arrivé ici à Montréal, a resté dans un sous-sol d'épicerie chinoise pendant des années et a enseigné le tai chi gratuitement pour propager cet art de l'énergie vitale. Donc, si vous voulez contacter votre énergie vitale et venir l'installer dans votre vie, vous allez devoir vous investir. Vous allez devoir vous impliquer. Il y a différents trucs que je vais vous donner ce soir et ces trucs-là font la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Donc, la première chose pour recontacter notre énergie vitale, parce qu'on a beau aller réveiller notre chi dans notre danzienne, on a beau vouloir réveiller notre kundalini qui passe dans notre colonne vertébrale, si on est rempli d'émotions non gérées, si on est rempli de rancœurs, de rancunes, de désespoirs, de je ne peux plus, puis à quoi ça sert, bien, on ne s'en sort pas. Et la chose, peut-être pas le fun que je vais vous dire ce soir, c'est la partie de nous qui est désespérée, c'est notre égo. C'est notre égo qui devient désespéré. Et notre égo travaille main dans la main, comme ça, avec notre corps de souffrance, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de nos souffrances. Donc, je vous ai enseigné au fil de mes lives, depuis plus de deux ans, comment manifester des pensées différentes. Donc, juste en créant votre journée idéale à tous les jours pour venir changer vos réseaux neurologiques dans le cerveau, changer vos peptides. On crée notre journée. Ça, c'est une façon de commencer à préparer notre corps à recevoir l'énergie vitale. Ensuite, quand on a géré ça, on peut travailler sur les trucs qui nous font encore souffrir avec la technique du EFT que je vous ai aussi enseigné. Vous avez une vidéo sur mon compte YouTube où vous avez la technique de dégagement émotionnel qui, avec ça, vous pouvez faire n'importe quelle émotion. Et je vous rappelle que mon compte YouTube est de plus en plus actif. Toutes mes lives s'en vont directement là et ça fait vraiment comme c'est plus facile à partager. Donc, je vous invite à faire, à propager cette bonne nouvelle-là parce que pour beaucoup de gens qui n'avaient pas Facebook, maintenant, c'est accessible. Donc, on gère nos pensées. On dégage nos surcharges émotionnelles grâce au EFT, entre autres. On commence à voir le verre à moitié plein au lieu de la moitié vide. On se donne du temps de repos, de respiration. Parce que la respiration est une autre extrêmement bonne façon de venir travailler l'énergie vitale. Ce soir, ce n'est pas vraiment pour moi une bonne plateforme pour vous donner des cours en énergétique. À chaque journée S'élever Ensemble, j'enseigne des outils très puissants énergétiques avec lesquels vous pouvez repartir pour être capable de l'installer dans votre vie de tous les jours. Donc, les journées S'élever Ensemble, je vous dirais que c'est comme le complément parfait à « Pose-toi », à « S'élever Ensemble », à mes lives. Parce que là, moi, j'ai avec vous 8 heures, 9 heures pour vous enseigner mes outils, les outils que j'ai enseignés à mes clients depuis 20 ans. Et bien là, ça fait la différence. En live comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais vous pouvez aller sur YouTube aussi voir, il y a un exercice de respiration où on travaille en marines alternées, ce qu'on appelle le pranayama. Alors, les exercices de pranayama sont excessivement bons pour même déloger les surcharges émotionnelles. Parce que dites-vous que toutes vos surcharges émotionnelles, votre stress, le cortisol sécrété par vos surrénales dans « Je ne peux plus de la vie », tout ça fait que votre corps devient rigide. Il devient, on disait en herboristerie, des plantes qu'elles devenaient lignifiées. C'est-à-dire qu'elles deviennent comme du bois presque. Alors, c'est comme si vous deveniez comme du bois. Et ça, bien, c'est difficile pour l'énergie vitale de circuler en du bois. Donc, il faut se ramollir un peu les cellules. Il faut mettre de l'espace. Il faut que ça respire. Il faut que ça danse un peu à l'intérieur de vous pour que l'énergie vitale puisse se mettre à circuler. Donc, les pranayamas, c'est une autre bonne façon. Sinon, faites juste respirer profondément plusieurs fois par jour. Et déjà là, ça va faire une différence. Très profondément, vous inspirez et vous expirez. Et ça va faire la différence. Je vous invite à installer dans votre vie. Et c'est facile. C'est très, très, très facile. Il faut juste le faire. Une pratique quotidienne. Soit de Qigong. Soit de Yoga. Soit de Tai Chi. Pas compliqué. Ok. YouTube a des zillions de vidéos que vous pouvez regarder gratuitement. Alors, il n'y a pas l'excuse de « je suis trop fatiguée pour sortir ». Vous pouvez le faire chez vous. Ça coûte zéro dollar. Et vous faites ça. Moi, j'ai fait du yoga longtemps sur YouTube avec Yoga with Adrienne. C'est en anglais. Je vous l'accorde. Mais si vous entendez, si vous comprenez l'anglais, « Yoga with Adrienne ». Elle est vraiment cute, la petite Adrienne. Elle enseigne super bien. Elle fait des défis de 30 jours de yoga. Un après l'autre, vous en avez pour trois ans. Donc, et ça, c'est complètement gratuit. Sur YouTube, vous pouvez aussi trouver des pratiques de Qigong. Mais là, faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a toutes sortes de Qigong, plus ou moins bien enseignées. C'est un art qui peut être extrêmement puissant. Si vous n'avez pas de références vraiment très bonnes, je vous invite à acheter juste le DVD de Nicole Bordelot. Faites Qigong Yoga. Vous suivez ça. Ça fait vraiment le bonheur. Maman, je te l'ai acheté à Noël il y a plusieurs années. Tu pourrais le faire. Ça fait la différence. Alors, Qigong sur vidéo, tranquille chez nous. Pranayama, il y en a sur YouTube. Et le yoga, c'est facile. Sinon, encore mieux, inscrivez-vous à des classes de yoga. Sortez. Allez faire ça en groupe. C'est encore beaucoup, beaucoup plus puissant. Et ça fait la différence. Les gens ici, je le vois, ils font des pratiques quotidiennes. Tai Chi, Taoise, il y en a qui le connaissent. Oui, faire du Tai Chi, faire du yoga, ça prend des heures d'énergie vitale. La course à pied, ça ne porte pas l'énergie vitale. Le Bessic non plus. Vous pouvez le faire, ça vous tente. Allez jouer au badminton, ça ne porte pas l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est une énergie très spéciale, qui vit à un endroit très spécial à l'intérieur de votre être. Allez avoir des soins en acupuncture par l'énergie vitale. Avoir des soins d'ostéopathie, ça travaille sur l'énergie vitale. Toutes les médecines énergétiques activent l'énergie vitale. Donc, quand on veut de l'énergie vitale, on s'occupe de notre énergie. On s'occupe de nos chakras. On s'occupe de notre aura. On s'occupe de prendre des grandes marches au soleil, full de prana, respirez ça par le nez en conscience, s'ancrer à la terre, gérer ce qui se passe entre nos deux oreilles. Voyez-vous à quel point c'est quelque chose qui est extrêmement précis? Sheila me dit, pourquoi c'est si difficile de mettre cela en pratique chaque jour? Je vais te le dire, Sheila. Peux-tu le savoir? Je le sais, parce que je le fais moi-même. C'est de l'auto-sabotage. C'est, on n'a pas appris à prendre soin de soi. Il y a des cultures auxquelles on enseigne ça aux enfants, puis ils font ça, comme ça, toute leur vie, sans même se poser de questions. On a la... Oui, Florence Guillaume, chiatu, merci. Oui, 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 définitivement, le chiatu aussi est un art d'énergie vitale. Donc, on a des mauvaises habitudes dans notre monde. On est beaucoup dans faire, 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 faire. On est beaucoup dans la course contre la monde. Et ça prend une discipline. Il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de témoignages, qui se levaient une heure plus tôt, à tous les jours, pour faire le « je me dépose ». Pour faire leur yoga, faire leur Qigong, faire leur Pranayama, faire leur méditation, aller prendre du soleil dehors. Et ça, ça fait la différence. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, ma mère me dit « je l'ai fait, mais comme tout le monde, je ne persévère pas, je vais reprendre ». Exactement. On est tous comme ça. On ne persévère pas. Moi, ce que je vous dis, pour persévérer dans une pratique, il faut la faire au moins 21 jours. Ça prend 21 jours pour changer nos habitudes et pour en installer des nouvelles. Alors, ce qu'on ne fait pas pendant 21 jours, bien, ne va pas nécessairement s'installer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit truc à faire pour installer vos pratiques d'énergie vitale. Donc, manger mieux aussi. Boire des bons jus de légumes frais, de légumes, de fruits frais. Manger du vivant. On peut manger du vivant cuit parce que, bien, ici au Québec, quand il fait froid, des fois, manger juste de la salade, ce n'est pas le fun, ou des trucs crus. Mais manger du vivant, manger du vert, du rouge, du orange, ça nourrit l'énergie vitale. Ça vient nourrir les chakras. Ça les active. Quand on mange du blanc et du brun, ça n'active pas beaucoup l'énergie vitale. Voyez-vous, un petit peu, là. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu tous ces enseignements-là, tous ces modes-là qui ont été faits à propos des couleurs dans notre assiette. Donc, mettez de la couleur. Ça fait la différence. Oui, Nina, c'est ça. Il faut mettre nos priorités aux bonnes places. Et se mettre soi en priorité n'a jamais été notre priorité. Vous avez vu la belle image que j'ai eue sur Pose-toi cette semaine, là. On se prend soi-même dans nos bras et on se dit, « Je t'aime, ma chérie. » Et on prend. Oui, go pour 21 jours. Qui relève le défi? Manon, go trop. Mais tout le monde qui est en ligne et tout le monde qui fait Pose-toi au défi. avec tout le monde au défi 21 jours. C'est pour ça qu'il a fait le « S'élever ensemble » qui était 21 jours pour « S'élever ensemble ». 21 jours pour repartir. Marcher dehors. Oui, c'est ça. Claire, il faut aussi le « Channel Yoga » de Beauho Beautiful. Bon, merci. Avec Juliana. Bon, voyez-vous, des beaux commentaires ici. Stéphanie Jacqueline me dit, « Y'a-tu d'autres trucs que le yoga, méditation, puis je mange ce que je veux? » Avec le revenu faible, pas trop le choix. Bien, écoute, ma belle Jacqueline, je te dirais, mange ce que tu veux si tu veux manger ce que tu veux. Ça ne me dérange pas. Mais tout le yoga, méditation et truc, c'est gratos sur YouTube. Alors, tu n'as pas vraiment d'excuses de ne pas le faire à part ne pas t'engager envers toi-même. Donc, ça, c'est vraiment, après ça, c'est chacun soit avec soi. Est-ce que je m'engage envers moi-même ou pas? Voilà, voilà. Une autre chose qui joue, je l'ai dit tantôt, je vais vous le mentionner, une autre chose qui joue sur ne pas avoir d'énergie vitale, bien évidemment, c'est quand on a les surrénales à terre. Les surrénales à terre parce qu'ils prennent la relève de tout notre stress. Et une des choses qui met les surrénales à terre, on appelle ça, en symbolique biologique, on appelle ça le conflit du mouton. Et quand on a les surrénales à terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'énergie, c'est parce qu'on a perdu notre chemin. La façon dont ça marche, c'est que les troupeaux de moutons, c'est un troupeau, s'en vont ensemble avec le berger et s'en vont dans les pâturages et broutes, je ne sais pas si on dit que des moutons broutes, mais je ne sais pas. Mais entre les moutons, s'en vont comme ça. et s'il y en a un qui se perd, il y a un système automatique chez les mammifères que quand on est perdu, les surrénales, qui est le moteur de nous faire avancer, arrêtent pour que le troupeau nous retrouve. Donc, quand on est très, très, très fatigué, c'est parce que dans notre vie, on est perdu. On ne sait pas vers où aller. On ne sait pas quel choix faire. On ne sait plus quoi faire. et qu'on ne sait plus quoi faire. Nos surrénales nous mettent KO pour qu'on ne peut pas qu'on se perde plus loin, pour qu'on arrête de se perdre et qu'on soit juste là à attendre que la solution se manifeste. Là, c'est super trippant. Plein de monde ont dit, on a relevé ton défi, mais non. Alors, il y a plein de monde qui embarquent. Vous viendrez sur la page Pose-toi venir indiquer peut-être dans des pratiques que vous inspirez d'ici la fin de la semaine dans notre thème de l'énergie vitale. Qu'est-ce que vous faites vous autres quotidiennement pour partir votre énergie vitale et moi, j'ai un rituel de Qigong que je fais. Je ne le fais pas tout le temps. Je dois avouer, je vous l'avoue, je ne le fais pas tout le temps. Mais quand je le fais, je vois une grande différence dans mon énergie. Une très, très grande. Je l'ai enseigné à ma gang de kiné. Je l'ai enseigné dans une journée s'élever ensemble et ça fait la différence et c'est vraiment, vraiment comme facile. C'est des pratiques de 10 minutes et c'est classé. Une autre chose que je tripe vraiment, que je vous suggère fortement, c'est un autre exercice facile qui s'appelle les 5 tibétains. Les 5 tibétains, c'est du yoga qui a été enseigné et, non, je vais vous dire différemment. C'est du yoga dont on a trouvé les 5 pratiques, les 5 exercices les plus puissants à associer l'un avec l'autre pour que les moines dans les monastères qui passent leur journée à prier ne perdent pas leur temps à faire une heure de yoga. Donc, on a monté ce qu'on appelle les 5 tibétains. Les 5 tibétains, vous trouvez ça partout sur YouTube. ça, ça a fait une grande différence dans ma vie. Je vais le refaire. Alors, moi, je vais embarquer dans le défi de Manon et je vais me remettre à faire les 5 tibétains ou mon routine de qigong à tous les matins. Alors, oui, j'embarque. Oui, j'embarque, j'embarque, je suis avec vous. Alors, je vais faire mon qigong ou mes 5 tibétains. Pierrette nous dit faire du qigong tous les jours à beaucoup plus d'énergie. Alors, voilà. C'est ça, s'occuper de notre énergie vitale. Voilà. Qi, prana, qigong, tai chi. Respirez le prana. Partir ça. Libérez notre tête. Libérez ce qui est rigide dans notre corps qu'on a les épaules comme ça la journée longue. L'énergie vitale ne peut pas circuler. Juste se tapoter comme ça, ça fait partir l'énergie vitale. Voyez-vous, on tapote les méridiens. Juste vous tapotez tout le corps comme ça, la tête, on pèse fort, la tête, les pieds, les jambes, tapotez-vous, déjà là, ça va être quelque chose. Alors, voilà. Alors, voici pour mon live de énergie vitale. L'énergie vitale, c'est plus que juste avoir de l'énergie. Alors, on va se donner un objectif de repartir notre énergie vitale. Moi, j'en ai vraiment besoin. Présentement, j'ai une sinusite. Je me sens vraiment très, très précaire énergétiquement depuis quelques semaines et j'ai vraiment besoin de mettre mes exercices d'énergie vitale dans ma vie. Alors, c'est ça, les cinq tibétains, on y va, j'embarque aussi. Lise Thériault va faire les cinq tibétains, Nicole Provencher, Yvan, Diane, elle va faire du Douin ou elle nous parle du Douin. Nicole nous a mis un lien. Alors, voilà. Alors, Lise Tourigny, Yoga Ouj, il y a deux, tu reliras, Lise. Moi, j'ai dit Yoga with Adrian puis il y a quelqu'un d'autre qui a parlé d'une autre prof de yoga. Voilà. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, je termine par une petite annonce. La semaine prochaine, je serai dans un autre fuseau horaire. La semaine prochaine, je serai en Europe et l'autre semaine d'après, je serai en Europe. Donc, je m'en vais dans les Europes commencer à voir et à préparer ma tournée de l'année prochaine et me reposer. Je fais d'une pierre deux coups. Donc, je pars dans les Europes et je ferai mes lives à d'autres heures parce que moi, à 8 heures le soir, il va être 2 heures du matin. C'est au-delà de mes forces de faire des lives à 2 heures du matin. Donc, je vais faire mes lives les mercredis et je vais vous annoncer la veille à quelle heure je vais venir vous retrouver le lendemain. D'accord? Alors, je vais vous faire des lives de je ne sais pas où. Je vais vous faire deviner où je suis. On va faire suivre Louisanne en Europe. Je ne vous dis pas où je serai et vous verrez bien. Je vais vous montrer des trucs et je vais vous faire des devinettes d'où je suis et ça va me faire un beau plaisir aussi d'avoir mes amis d'Europe qui vont pouvoir peut-être m'écouter en direct dans un fuseau horaire un peu plus toléré. Alors, beaucoup de gens auraient écrit épinettes noires, épinettes noires, épinettes noires. Oui! L'huile essentielle d'épinettes noires va faire vraiment des miracles pour remonter vos surrénales. Pas en interne, on ne met pas ça dans la bouche. On frictionne ça sur les surrénales directement. Les surrénales, c'est des glandes qui sont sur le dessus de nos reins. Donc, on se frictionne le milieu du dos avec l'épinette noire de bonne qualité, biologique, certifiée. Et ça fait des miracles pour remonter les surrénales. Et si vous avez envie de venir découvrir mes trucs pratico-pratiques et mes enseignements beaucoup plus avancés sur reprendre votre pouvoir, il reste à peu près 20 places. Peut-être pas. Pour la dernière journée de S'élever ensemble le 11 mai, ça va être ma dernière journée de S'élever ensemble avant l'automne prochain, peut-être en novembre prochain. Donc, profitez-en. Il ne reste vraiment pas beaucoup de place et c'est toujours des journées extraordinaires. Et, bien, celle-là, elle va être pareille. Alors, voilà, voilà. Je vous dis, là, je lis juste les messages, les gens me disent bye, bye, bye. Alors, oui, alors on relève le défi de Manon Gautreau et on se met dans un 21 jours de pratique énergétique. Toute la gagne ensemble et on va venir échanger sur la page de S'élever ensemble pour le programme Pauve-Soi. Alors, dimanche, le prochain thème arrive et, bien, moi, je vous retrouve dans les Europes pour mercredi prochain. Je ne sais pas à quelle heure, je vais vous écrire ça d'avance. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous dis belle fin de soirée en énergie vitale. My God, qu'on en a besoin. Alors, à bientôt, bientôt tout le monde. Merci d'être là. Bye.